Salut à tous, c'est Christian, Mythologie Astrale, si vous m'avez trouvé, c'est que vous avez plutôt fuité. Et aujourd'hui, on se retrouve dans un nouvel épisode de podcast pour parler un petit peu du nœud nord en maison 12. Et c'est très drôle parce qu'avant de rééquilibrer mon charte, en avoir une approche un peu plus précise en utilisant le système des signes entiers, mais comme tout le monde, j'utilisais le système Placidus par défaut. Et en fait, dans le système Placidus par défaut, ça me fait une maison, ça me faisait une maison, comment ça s'appelle, une maison quoi, c'était trop bizarre. Ça me faisait, il me semble, une maison 12 en scorpion. Et en fait, je me retrouvais avec le, trop bizarre d'ailleurs, et je me retrouvais avec le nœud nord dans ma maison 12. Non mais quelle horreur quoi, franchement, c'était vraiment l'enfer. Genre dans ma maison 12, j'avais le nœud nord et Mars. Non mais l'enfer quoi. Mais c'est marrant ces histoires de systèmes. Moi, je ne pense pas qu'il y ait, c'est ainsi quand même, le système des signes entiers, c'est vraiment carré et clair. Mais il n'y a pas un système, enfin je veux dire, ce n'est pas un jeu d'arcade quoi. Donc on ne décide pas de changer de monde et de système en mode, waouh, du coup ce système-là il m'arrange, etc. Il faut vraiment avoir une vraie démarche et un vrai intérêt à vouloir utiliser une grille de lecture qui est différente quoi. Et accepter aussi toutes les implications que ça induit quoi. Donc ce n'est pas rien de changer de système. Mais c'est vrai qu'avec le système des signes entiers, tout est beaucoup plus clair pour moi en tout cas. Le plus important, que ce soit clair pour moi, c'est vrai que ce soit clair pour les autres tant que je suis capable d'interpréter et justement de traduire ce langage. Je ne fais pas encore de masterclass, peut-être que si je fais des masterclass et que j'enseigne, peut-être que j'utiliserai le système de placidus. Mais là, en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Et pourquoi je vous raconte tout ça ? Parce que, ouais, du coup à l'ancienne, j'avais un honor en maison douce quoi. Et c'était un peu spécial parce que la maison douce pour moi, c'est une gigantesque bassine remplie d'acide dissolvant. Et tout ce qu'on met dedans est amené à disparaître. Évidemment, dans cet univers merveilleux dans lequel on vit, rien ne se crée, tout se transforme. Du coup, rien ne disparaît vraiment. C'est un truc que j'ai vraiment appris avec la maison douce. Rien ne disparaît complètement. En fait, les choses ne sont plus visibles à un endroit et elles deviennent d'un coup visibles à un autre endroit. Elles réapparaissent en fait. Il n'y a pas de disparition totale d'éviction, en tout cas, dans cette maison douce. Le nœud nord en maison douce, il induit un nœud sud en maison six. Et ça, par contre, c'est guère. Pardon, le nœud sud en maison six. Mais bon, c'est un peu, c'est un peu guette-guette quand même parce que c'est une maison qui est liée au labeur. C'est une maison qui est liée à la galère du quotidien. Cette fameuse maison de la transpiration, comme je le dis dans mes lectures compréhensives de thème astral. C'est des personnes qui sont extrêmement dures avec elles-mêmes parce que, un, elles ont envie d'être au service de tout le monde. Et deux, parce qu'elles ont sûrement vécu dans des cycles de vie précédents des environnements dans lesquels elles étaient justement extrêmement dures avec elles-mêmes. Peut-être que le système en place était particulièrement dur avec ces personnes-là. Peut-être que c'est des personnes qui, malheureusement, n'avaient pas leur liberté. Moi, j'ai une approche assez ancienne de l'astrologie. La maison six, c'est aussi une maison qui était traditionnellement associée à l'esclavage. Les esclaves se trouvaient dans la maison six. Et petite parenthèse, quand je parle de ça, je parle vraiment d'un système, de, qu'on appelle ça, de, qu'on appelle ça, ouais, un système d'exploitation humaine, de traite humaine qui était globalisée à l'époque. Et en fait, c'est pas juste, ça n'a pas commencé avec la traite transatlantique, quoi. Toutes les grandes civilisations avaient des esclaves. Et en fait, ils se nourrissaient en esclaves des territoires qui étaient conquis. Ça a été le cas pour les Romains, avec les Gaulois, les Saxons et tous les barbares d'Europe. Ça a été le cas avec les Égyptiens et les petites bourgades environnantes. Ça a été le cas avec les royaumes ouest-africains et les royaumes qui ont perdu la guerre. Et donc, les prisonniers ont été envoyés aux Amériques. Enfin, voilà, tout le monde a eu des esclaves. Tout le monde a participé d'une certaine manière à ces choses-là. Et même les pays qui vous disent, non, non, on n'était surtout pas impliqués. Ils ont peut-être financé des personnes qui sont allées le faire. Donc, il n'y a personne qui est clean, en fait, dans cette histoire. Voilà. Donc, parenthèse refermée. Parce que des fois, je lis des idioties. Donc, cette maison-ci, c'est une maison aussi qui est associée à ça, quoi. C'est un peu la thématique du truc derrière. C'est marrant parce que moi, c'est un truc qui m'intéresse comment, d'une époque et d'une culture à une autre, les maisons n'ont pas la même signification. C'est pour ça que c'est intéressant, en fait, d'avoir une approche ancienne de l'astrologie, de savoir ce que les anciens, que ce soit des théologiens, des philosophes, des astrologues du Moyen-Âge et bien, bien, bien avant des astrologues de l'Antiquité, comment, en fait, ils percevaient les choses. Parce que ça crée un modèle. Et en fait, on voit comment, d'époque en époque, ce modèle-là a évolué, quoi. Et effectivement, typiquement, la maison de l'esclavage est devenue la maison du 9 to 5. Donc, qu'est-ce que ça nous dit sur nos boulots de 9h à 17h, là ? Nos boulots, soi-disant, alimentaires. Qu'est-ce que ça dit de nous, quoi ? Puisque l'ancêtre de cette maison, c'était la maison de l'esclavage. Enfin, bref. Le 9h en maison de 12, c'est... C'est beaucoup d'anxiété. C'est beaucoup de culpabilité. On se sent coupable d'être heureux. On se sent coupable et anxieux de prendre du plaisir. C'est un nœud qui est très lié à la notion de bonheur. C'est un nœud qui est très lié au plaisir personnel. Il faut arrêter de penser aux autres. Il faut arrêter de s'occuper des gens. Il faut arrêter de faire d'une priorité d'autres personnes que soi-même. Et croyez-le ou non, c'est extrêmement difficile pour les personnes qui ont un nœud sud en maison 6. C'est une maison qui est traditionnellement associée à la Vierge. Et c'est des personnes qui ont besoin de servir. C'est leur karma. Ils ont besoin de servir. Ils ont besoin d'être dans une position un peu de subalterne avec les gens ou avec les projets. Ce n'est pas juste des personnes qui vous ordonnent. Des fois, c'est des projets, c'est des postes, c'est des positions dans une entreprise qui vous mettent dans une position. Pardon, c'est des fonctions dans une entreprise qui vous mettent dans des positions de servilité. Je ne sais même pas si c'est français. Mais voilà, les gens sont complètement possédés, soumis à ces autorités-là. C'est un nœud dans la maison 12 qui indique qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut laisser tomber. Il faut lâcher prise sur énormément de choses. Et d'ailleurs, l'ultime mission de vie d'une personne qui a son nœud nord en maison 12, c'est ça. C'est de lâcher prise. C'est un nœud nord qui est cousin, éloigné du nœud nord en poisson. Le nœud nord en maison 12, il a évidemment une relation avec le nœud sud en maison 6. Et disons que dans cette maison-là, dans cette configuration-là, pardon, le moi supérieur a décidé dans cette vie de se concentrer sur lui-même. Avant, on était très affairé dans la matière. Il faut vraiment voir l'axe vierge-poisson comme ça. Imaginons qu'on parle à une personne qui est à son nom bélier. Il faut voir l'axe vierge-poisson comme ça. Du côté de la vierge, du côté de la maison 6, on s'affaire dans la matière. Vite, vite, il faut aller au marché. Vite, vite, il faut cuisiner pour les enfants. Vite, vite, il faut faire le ménage. Vite, vite, voilà. Dans la maison 12, on est seul. On est peut-être en isolation dans un monastère. On est peut-être en isolation dans une chambre d'hôpital. En tout cas, on est seul. Et ce n'est pas du tout le même rapport au monde. Ce n'est pas du tout le même rapport à soi-même. Parce qu'en fait, quand on est seul, on a automatiquement un reflet de soi qui apparaît. Et on a une auto-analyse qui est un peu plus fine, un peu plus pertinente. Tandis que quand on s'affaire dans la matière, on ne peut pas se voir soi-même. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui noient leur solitude, leur goût de l'échec dans la vie en s'affairant dans la matière. Ils vont prendre un job, deux jobs. Et quand le job, il est fini, ils vont aller s'engager dans des œuvres caritatives. Et quand les œuvres caritatives sont terminées, ils vont aller faire X et Y. Sauf qu'en fait, c'est fuir la responsabilité et la tâche qui est de se développer soi-même. C'est pour ça que je comprends aussi, d'une certaine manière, que mon honor natal soit dans ma maison douce. Parce que c'est totalement lié, en tout cas dans mon charte personnel, à tout le reste. Et la Vierge en maison 11 et Saturne dans la maison de la joie. Je pense que mes vies précédentes n'étaient pas très fun. Je pense que c'était vraiment pas fun. Et je pense que je n'étais pas du tout un mec, ou en tout cas une personne très drôle. Mais c'est marrant, ça me fait sourire. C'est hyper intéressant l'astrologie karmique. Ça permet beaucoup de pourquoi, sur les comment et sur les quoi. Et ça m'apaise l'esprit. Parce que ça donne de l'ordre, ça donne de la structure. Et ça évite de juste se poser sur un aspect qui est difficile et se dire « Waouh, cet aspect-là il est difficile et qu'est-ce que je vais faire ? » Ben non, en fait, cet aspect-là il est difficile pour une raison. Il y a une raison karmique derrière la difficulté de cet aspect. Et si on interprète le charte de manière karmique, on peut comprendre le pourquoi du comment. Et finalement, ça aide à mieux accepter en fait l'aspect et à mieux comprendre la direction dans laquelle on va dans cette vie. Donc j'en parle dans la grande série sur Saturne. Puisque quand on écoute des épisodes sur le karma, le nœud nord, etc. C'est bien aussi d'écouter les épisodes sur d'autres planètes qui ont un lien direct avec le karma. Moi je vous recommande de réécouter Chiron. Toutes les séries sur Chiron. Et de réécouter également les séries sur Saturne. D'ailleurs, il y a une mini-série qui est peut-être déjà sortie qui s'appelle « Marcher avec Saturne » puisque je commence à préparer aussi le terrain pour ma génération de Saturne qui va avoir enfin son premier retour de Saturne. Donc c'est perçu comme une catastrophe pour les gens qui n'ont pas bossé mais pour les personnes qui ont bien trimé et souffert avant leur 28e anniversaire. C'est vraiment... on va être libéré de prison. C'est littéralement... En plus, c'est vrai. Saturne en poisson, on va littéralement être libéré de prison. Ça va être fantastique. Vous allez voir tout autour de vous des gens en train d'éclore à tous les niveaux de leur vie. Je ne vous parle pas de stardome ou de fame ou de « je vais passer à la télé » ou de blablabla mais juste des personnes qui sont complètes. Pas totalement, évidemment, parce que la vie continue mais qui vont commencer à cuire, à donner la saveur, la couleur, la direction qui sont censés donner, le tempo qui sont censés donner dans cette vie. Et ça me rend heureux parce que je sais que plus on a de personnes comme ça et plus on aura d'autres personnes autour qui vont les voir et qui vont dire « mais moi aussi j'ai un but, je ne suis pas né par accident et j'ai des choses à faire » et ça motive tout le monde. Et si ça motive tout le monde, à l'échelle d'une génération, je pense qu'on peut s'en sortir. Donc le mot-clé quand on a un dessus en maison 6, c'est vraiment le service. Voilà, le service. C'est les personnes qui excellent au service. C'est les personnes qui étaient peut-être dans des cycles de vie précédents au service d'autres personnes. infirmières, accompagnantes, hommes de ménage, femmes de ménage, boy, page, majordome. Vraiment les métiers de la maison 6, quoi. Des métiers qui sont pénibles mais qui sont nécessaires. Sinon rien ne fonctionne. Et c'est des métiers qui sont très liés à la vieurge en plus. très méticuleux. Voilà, c'est des personnes qui ont vraiment un goût de la précision, de la clarté, de la netteté de la propre tri qui est supérieure à la moyenne. Et en fait, voilà, on leur demande de se détacher de la matière. C'est vraiment cette espèce d'axe maison 6, maison 12 dont je vous parlais où je vous disais qu'on a d'un côté des personnes qui s'affairent dans la matière en prenant 3 jobs, 5 activités caritatives et compagnie. Quand on bascule dans le paradigme de la maison 12, c'est complètement différent. Là, au contraire, on essaie de supprimer un maximum d'activités pour se concentrer sur soi-même. On pratique la prière, on pratique la méditation, on pratique l'écriture automatique. Vraiment des choses de la maison 12 qui permettent de vider un petit peu le subconscient, on interprète les rêves. On utilise un peu plus son imagination. On utilise un petit peu plus sa fantaisie. On s'autorise à rêver, en fait, avec cette combinaison d'une nord en maison 12. Il faut s'autoriser à rêver, il faut s'autoriser à vivre des expériences surnaturelles, même si ça fait peur. Tout ce qui vous rapproche de votre neud nord, c'est les choses qui font peur. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident, mais ça permet quelque part de se libérer. Le neud nord en maison 12, ici, va ramener des expériences de vie qui, de toute manière, vont enseigner à ces individus-là à mieux se connecter avec le divin et à trouver une forme d'unité avec le monde, avec le cosmos, qui est un peu plus importante que lorsque ces personnes-là étaient encore dans leur schéma de la maison 6. Donc je rappelle, la maison 12, c'est l'isolation. C'est vraiment une place où on est isolé, mis de côté, exilé parfois. Donc on retrouve dans ces catégories-là les hôpitaux, les prisons, les cliniques, les centres de santé mentale, les instituts où on met des personnes qui ont des problèmes de santé mentale, des lieux qui sont extrêmement éloignés. C'est aussi la maison de la spiritualité, c'est la maison de la créativité, c'est la maison de la fantaisie et de l'imagination. C'est la maison de l'inconscient collectif, comme le dirait Jung. Donc ce n'est pas rien comme maison. Moi je suis content quand même, en ayant rééquilibré mon charte avec le système des signes entiers, de voir que en fait le plus important c'est d'interpréter le nœud nord dans sa maison originelle qui est celle du scorpion. Parce que franchement, je n'étais vraiment pas motivé à aller me perdre dans la maison 12. Mais il y a des personnes qui en ont besoin parce que justement elles se sont un peu trop affairées dans la matière et qu'elles ont besoin elles aussi de rêver. Donc voilà un petit peu pour cette grande série sur les nœuds. Je suis très content de l'avoir faite. Je pense qu'elle va parler encore plus et à plus de gens que la série dans les signes. N'hésitez pas à laisser votre feedback. N'hésitez pas à commander votre talent d'Achille. Laissez des notes positives au podcast sur toutes les plateformes sur lesquelles vous l'écoutez. Et on se retrouve dans la prochaine série qui sait. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada